Je suis Sokou Anagari, DGA de la société Audaz Group. Aujourd'hui, nous avons lancé cet événement sur Dakar qui s'appelle le Business Trip Africa, dont l'objectif est de valoriser les entreprises locales, mais aussi le retour de la diaspora sur le continent pour pouvoir investir dans des entreprises locales. Aujourd'hui, le Business Trip Africa s'organise pour pouvoir mettre en lien les personnes qui veulent monter leur entreprise, mais surtout montrer qu'ensemble, on peut créer l'avenir de l'Afrique. C'est-à-dire que les enfants issus de l'immigration, les enfants de la diaspora, veulent rentrer sur le continent, travailler avec les personnes locales pour éviter toutes ces questions d'immigration, toutes ces questions qui peuvent être un désavantage pour l'Afrique. Oui, nous sommes ici à Dakar depuis le début d'année, officiellement, mais depuis deux ans. Nous sommes une société privée, donc du coup, maintenant, on crée des partenariats avec le gouvernement, les entreprises de l'extérieur, les entreprises locales, avec toute personnalité qui veut travailler dans le même sens que nous, avec la même vision. Qu'est-ce que vous dites de la jeunesse africaine ? Ce que je dis à la jeunesse africaine, c'est qu'on est sur un continent qui est très riche, et qu'avant de devenir quelqu'un chez les autres, devenons quelqu'un chez nous, et donnons l'espoir aussi que l'Afrique ne pourra pas se construire sans nous. Donc il faut apprendre à avancer ensemble, et Audace Group est là pour ça. Nous sommes basés à Cité Coeur d'Orgui à Dakar. Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux ou sur Internet, prendre contact avec nous, si vous avez des projets et que vous voulez les développer sur le continent. Voilà. La suite de cet événement ? Aujourd'hui, ce qu'on espère par-dessus tout, c'est qu'après cet événement, il y a des lignes qui se créent concrètement pour accompagner les projets locaux, tant les projets des personnes locales, tant les projets des enfants issus de la diaspora. Voilà. Donc le prochain événement, ce sera au mois de novembre. Entre-temps, il y aura des formations autour de comment se formaliser, comment lever des fonds. Donc pas mal de programmes d'ici le mois de novembre. Petit à petit. Pour l'instant, on se concentre sur Dakar parce qu'on vient juste d'arriver. Il faut comprendre les réalités. Il faut mettre en place tous les outils pour accompagner au mieux la population. Et à partir du moment où on est assez solide avec des gros partenaires, vous nous verrez en dehors de Dakar. Ah, le pays latéranga, c'est dur, c'est dur. Mais il fait bon vivre. Il fait bon vivre. Vraiment, cette solidarité, elle est là. Il faut qu'on continue à l'entretenir, surtout la jeunesse, les femmes aussi. Donc il faut vraiment qu'on s'unisse et qu'on aille de l'avant. D'accord. Aujourd'hui, de toute façon, je pense que si on regarde les modèles européens ou autres, c'est en payant des taxes que nous avons des écoles gratuites, que nous avons des autoroutes, que nous avons des infrastructures correctes. Donc à un moment donné, il faut que nous aussi, on prenne notre destin en main et qu'on se formalise pour pouvoir payer ces taxes-là et permettre au pays de se développer. Maintenant, le rôle de l'État aujourd'hui, c'est de favoriser le climat pour que nous, entreprises, on puisse s'installer correctement. Voilà. Alors, nos réseaux sociaux, ça va être Audace Group. Voilà. Nos réseaux sociaux, ça va être Audace Group, www.audacegroup.com ou sinon on est sur Instagram, LinkedIn, partout. Non, je ne comprends pas le WALAF du tout. Je connais des petits mots comme ça, mais quand on dit nanka nanka, c'est comme ça ? Nanka nanka, je me dis dans un an, normalement, je parle. Mais quand les gens parlent, je comprends. Voilà. Merci.